C'est un peu Noël avant l'heure pour l'un des plus beaux villages de France. Le maire de Yèvre-le-Châtel a présenté le projet de rénovation de l'église il y a un peu plus d'un an et entre les traces d'infiltration d'eau, les murs noircis et les fissures, elle en avait bien besoin. Quand vous avez su la nouvelle, comment vous vous êtes senti ? Oui, on est toujours très heureux. On ne fait pas que des opérations, évidemment, de cette ampleur. Et elle nous soulage un peu parce que cette opération, dans son ensemble, va coûter 800 000 euros hors taxes. Donc Yèvre-le-Ville et Yèvre-Châtel, c'est au total 750 habitants. C'est un budget considérable pour une petite commune. Petite commune qui attire malgré tout 100 000 visiteurs chaque année, construite au XIe siècle, l'église Saint-Gaude est le seul édifice à ne pas avoir été restauré. Plus vieux monument du village, sa rénovation fait le bonheur de ses voisins. C'est une amie parce que je l'entends, comme on en parlait tout à l'heure, je l'entends sonner du matin au soir et du soir au matin. Mais on finit par s'habituer totalement. Alors quand on a besoin de savoir l'heure, on tend l'oreille et puis voilà, c'est bon. A ce jour, plus de 600 sites ont bénéficié de la mission patrimoine, preuve de l'intérêt des Français pour ces monuments historiques. C'est quand même un des plus beaux villages de France. Et c'est vrai que de voir l'église qui tombe comme ça, pas en ruine, mais qui s'abîme, je trouve que c'est malheureux, même pour nos enfants. On a des jolies choses à leur montrer et il faudrait peut-être les conserver en fait. Mais avant sa rénovation, la Direction régionale des affaires culturelles souhaite y faire des fouilles archéologiques. Les travaux ne devraient donc pas débuter avant fin 2022.